Tiers livre, François Vaud, une série qui est importante pour moi. Je mets le chrono à 30 minutes et ça permet de se glisser dans ce qui nous tient à cœur de la littérature. Tout âge, toute époque. Et depuis pas mal de temps, on me hante un texte de Malraux dans les anti-mémoires. C'est simplement des bons hommes dans un tank. Le tank se casse la gueule. Et évidemment, plus de huit mois d'Ukraine, c'est pas simplement tout ce retour de la guerre et ce qu'elle transporte, mais c'est le retour de la vieille guerre, du massacre, de la tôle, des obus, de la boue. Maintenant, plus l'hiver. Je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé facilement, ce passage. Tant d'estime pour Malraux. Beaucoup plus les anti-mémoires que les romans. Trente minutes, on démarre. C'était lui qui conduisait, et comme sur nos chars, pourtant récents, la signalisation ne fonctionnait pas entre le chef de char et le conducteur. Nous étions unis par deux ficelles attachées à ses bras et que je tenais dans chaque main. Malgré le fracas des chenilles, il nous sembla tout à coup retrouver le silence. Les chars venaient de quitter la route comme le canot délivré du sable, comme l'avion qui décolle. Nous entrions dans notre élément, nos muscles crispés par la vibration du blindage, par le martèlement sans fin des chenilles sur la route, se détendait, s'accordait, à la paix du clair de lune. Une minute, nous roulâmes ainsi délivrés entre des vergers en fleurs et des bancs de brume. Dans l'odeur d'huile, de ricin et de caoutchouc brûlés, je tenais nerveusement mes ficelles, prêts à arrêter le char pour le tir. Le tangage même, dans ses champs apparemment unis, était trop fort pour pointer en marche. Depuis que nous avions quitté la route et que les rares formes devinées pouvaient devenir des buts, nous ressentions davantage notre balancement d'anguleuses galères. Les nuages masquaient la lune, nous roulions dans les blés. C'était la minute où la guerre commence. Aucun nom ne désigne le sentiment de marcher à l'ennemi, mais pourtant, il est aussi spécifique, aussi fort que le désir sexuel ou l'angoisse. L'univers devient une indifférente menace. Nous nous dirigeons à la boussole et ne distinguions que ce qui se découpait sur le ciel. Poteau télégraphique, toi, cime d'arbre. Les vergers à peine plus claires que la brume avaient disparu. Les ténèbres semblaient masser au bas des champs qui nous balançaient ou nous secouaient. Qu'une chenille cassa et nous serions morts ou prisonniers. Je savais avec quelle intensité les yeux obliques de Pradé regardaient son tableau de bord. Je sentais la ficelle à chaque seconde me chatouiller la main, comme si une secousse allait m'avertir et nous n'étions pas encore en contact. La guerre nous attendait un peu plus loin, peut-être derrière les ondulations hérissées de poteaux télégraphiques, au béton phosphorescendant, le clair de lune qui venait de reparaître. Les grandes lignes confuses de la plaine nocturne, les bancs de brume ressurgis tout blancs, montaient en descendant selon les foulées du char, contre le roulis sec et très dur, contre les vibrations frénétiques. que dès que nous nous retrouvions entre les blés et le sol dur, tout notre corps se rassemblait comme en automobile à l'instant d'un accident. J'étais moins accroché à la tourelle par mes mains que par les muscles de mon dos, que les furieuses vibrations félasent d'une des tuyauteries d'essence et le char attendraient les obus. C'est difficile, les pléiades à lire dans le contre-jour des petites loupiottes. Vous savez que je ne fais pas de montage, c'est juste qu'on prend les accidents de lecture comme ils viennent. Mais c'est dur, la vue qui s'use, n'a jamais été formidable la mienne. Que les furieuses vibrations félasent d'une des tuyauteries d'essence et le char attendrait les obus en tournant sur lui-même comme un chat épileptique. Mais les chenilles martelaient toujours les champs et les pierres et par les fentes de visée de ma tourelle, je regardais au-delà de ce que je distinguais de blé court, de brume, de verger, monter et descendre sur le ciel nocturne, l'horizon qu'aucune flamme de canon ne rayait encore. Les positions allemandes étaient devant nous, de face. Nos chars ne pouvaient être atteints efficacement qu'à la lunette de tir et au masque du canon. Nous avions confiance en nos blindages. L'ennemi n'était pas l'allemand, c'était la rupture de la chenille, la mine ou la fosse. Surtout la fosse. La mine, on n'en parlait pas plus que de la mort. On sautait ou on ne sautait pas. Ce n'était pas un sujet de conversation. La fosse en était un. Nous avions écouté les histoires de l'autre guerre et à l'instruction, nous avions vu les fosses modernes, leur fond obliques pour que le char ne puisse relever sa proue, leurs quatre canons anti-chars déclenchés par la chute. Il n'était pas un d'entre nous qui ne se fût imaginé entre quatre anti-chars croisés à l'instant où ils allaient tirer sur lui. Et le monde des fosses était vaste, depuis ce foudroiement jusqu'à l'excavation activement camouflée où la chute déclenchait seulement un signal devant un canon lourd pointé au loin jusqu'à la simple fondrière. Du vieil accord de l'homme et de la terre, il ne restait rien. Ces blés où nous tanguions dans l'obscurité n'étaient plus des blés mais des camouflages. Il n'y avait plus de terre à moisson, il n'y avait plus qu'une terre à fosse, une terre à mine. Et il semblait que le char rampât de lui-même vers quelques embûches ferrées d'elles-mêmes que les espèces futures. Pardon. Et il semblait que le char rampât de lui-même vers quelques embûches terrées d'elles-mêmes que les espèces futures avaient commencé cette nuit leur propre combat au-delà de l'aventure humaine. Sur une colline basse apparurent enfin des flammes mauves très rapides, l'artillerie lourde allemande. Leurs courts flamboiements s'étaient-ils confondus avec la clarté lunaire où le tir venait-il de commencer ? Ils s'étendaient principalement de notre droite à notre gauche, aussi loin que nos tourelles balancées permettaient de voir, comme si une allumette eût gratté l'horizon. Mais près de nous, pas une explosion, nos moteurs couvraient tout bruit. Sans doute avions-nous quitté les blés, car la forge furieuse des chenilles recommençait à marteler. Une seconde, je fis arrêter. Du silence qui s'engouffra en moi monta la canonnade dans le vent. Pardon, encore. Du silence qui s'engouffra en moi monta la canonnade dont le vent emportait les chaos. Et à mon oreille, où notre fracas grondait encore sourdement, le même vent sous les explosions de quelques obus derrière nous, et la forge précipitée des chenilles apportait un bruit profond de forêt, un frissonnement de grands rideaux de peupliers, l'avance des chars françaises invisibles jusqu'au fond de la nuit. Le tir cessa. Derrière nous, puis devant, quelques rares obus explosèrent encore, et leur fulguration grenat évanouie. Un silence d'attente remonta, tout peuplé du passage de nos chars. Nous repartîmes, forçant la vitesse pour rejoindre notre groupe invisible. Le martèlement des chenilles avait repris, et nous redevenions sourds auprès des émois, de nouveau collés aux blindages et aux manettes, les yeux douloureux, aux aguets d'un jaillissement de pierre et de terre, au-dessus d'une explosion rouge que nous n'entendrions pas. Le vent chassait vers les lignes allemandes une dérive de flaques d'étoiles entre des nuages énormes. Rien n'est plus lent qu'une marche au combat. À notre gauche, dans la brume de mai, les deux autres chars de notre groupe avançaient. Au-delà, les autres groupes. Au-delà encore, et en arrière, toutes les sections appareillaient sous la lune. Léonard et Bono, aveugles contre leur blindage, le savaient comme Pradé collé à son épiscope, comme moi à mes fentes de visée. Je ressentais jusque dans mon corps, autant que le plaquage des chenilles sur la terre grasse, l'élan parallèle des chars à travers la nuit. D'autres chars en face avançaient comme nous dans la même nuit claire, des hommes pareillement crispés, pareillement distraits. À ma gauche, nos prous confuses montaient et descendaient sur le fond moins sombre des blés. Derrière elle, avançaient les chars légers et les masses profondes de l'infanterie française. Les paysans que j'avais vu marcher en silence vers l'armée sur toutes les routes de France au début de septembre convergeaient vers le sinistre glissement de notre escadron à travers la plaine flamande. À que la victoire demeure avec ceux qui auront fait la guerre sans l'aimer. Soudain, toutes les formes proches disparurent, sauf les cimes des arbres. Plus rien aura du sol. Les ténèbres déferraient l'air sur les chars qui nous accompagnaient. Sans doute un nuage masquait-il la lune trop élevée dans le ciel maintenant pour que je puisse la voir avec les fentes de visée. Et de nouveau, nous pensions aux mines vers lesquelles nous conduisaient dans les blés élastiques ce mouvement d'engrenage huilé. Et les ombres fraternelles qui nous entouraient s'évanouissaient. Retranchés de tout ce qui n'était pas Pradé, Léonard, Bonneau, moi, un équipage, seul. La main du radio, Léonard passa entre ma hanche et la tourelle, déposa un papier à côté de la boussole. J'allumais et mes yeux, ravagés de lumière, finirent par déchiffrer, lettre par lettre, dans les soleils rouges. Char B-21, rencontré, fausse. Pradé était niais. Par les trous des nuages, la clarté lunaire passait et repassait sur l'étendue. Nos chars surgirent un peu en arrière. Nous les avions dépassés, puis à s'en mettre en avant un jaillissement cinématographique d'obus. Jusque dans la vibration de notre blindage, la fumée qui, une seconde, avait semblé rouge, s'inclina dans le vent d'un noir mat sous la lune d'autres explosions, pas nombreuses. Ce n'était pas même un tir de barrage. Notre escadre s'avança plus vite, sans donner encore sa plus grande vitesse. À quoi pouvait servir ce marmitage dispersé ? Les Allemands avaient-ils peu d'artillerie ? Mon regard revint à ma boussole vaguement lumineuse. Je tirai l'une des ficelles, rectifiai la direction de Pradé. Sur la terre, devenue inégale et dure, le char dériva. Tout à coup, nous glissâmes, paniquement aspirés par la terre. Ce n'est pas vrai qu'on revoit sa vie à l'instant de mourir. Au-dessous de moi, quelqu'un hurla « Bono ! » Léonard ! Tenant mes jambes à plein bras, cria « Pradé ! » Pradé ! J'entendais à travers mes cuisses ces hurlements aigus comme des cris d'oiseaux dans le silence de cataclysme qui s'était engouffré dès que Pradé, sentant la chute, avait bloqué ses freins. La fosse. La reprise du moteur couvrait toute voie. Pradé poussait en avant, le char oblique, « En arrière ! » « Je tirais de toutes mes forces la ficelle droite à El Kassa. Les obus que j'avais vu tomber de temps à autre, c'était ceux qui faisaient sauter les fosses repérées. La terre retentissait du bruit des chars libres qui, tout autour de notre mort, passait. » Pradé avait seulement cherché son élan et revenait en arrière. Combien de secondes avant l'obus, nous avions la tête enfoncée entre les épaules à la limite de notre force, le char fermement appuyé sur l'avant, queue en l'air comme un poisson japonais, recula, enfonça un coin en arrière dans la paroi de la fosse, vibrant tout entier comme une hache fichée dans un tronc. Il glissa, s'effondra. Était-ce le sang ou la sueur qui coulait le long de mon nez ? Nous étions tombés de guingois. Bono, qui hurlait toujours, essaya d'ouvrir la porte de côté, y parvint, mais la referma. Elle s'ouvrait maintenant presque sous le char. Une chenille tournait à vide. Pradé arracha sur l'autre le char qui retomba d'aplomb comme s'il s'écrasait dans une seconde fosse. Mon casque sonna contre la tourelle et il me sembla que ma tête gonflait, bien que la tente de l'obus l'enfonça toujours entre mes épaules comme un clou. Si le fond de la fosse était mon... Pardon, si le fond de la fosse était mou... Si le fond de la fosse était mou, nous étions enlisés et l'obus pouvait prendre tout son temps. Non, le char avança, recula, repartit. Le fond des fosses modernes cale les chars et les antichars croisés auraient déjà tiré. Nous étions donc tombés dans une fosse... Nous étions... Nous, bon, nous n'étions donc tombés que dans une fosse repérée. Si la paroi avant était verticale ou oblique, nous sortirions peut-être mais auparavant l'obus. Si nous étions dans un entonnoir, nous ne sortirions jamais. Sortirions jamais. Sortirions jamais. L'invisible paroi était sûrement toute proche. Bono affolait, Bono affolait, ouvrait et fermait sans arrêt la porte de toute sa force et le blindage malgré le fracas du moteur dans ce trou sonnait comme une cloche. Pourquoi l'obus n'arrivait-il pas ? Léonard lâcha mes jambes et les martela à coups de pied. Il voulait ouvrir la porte de ma tourelle. L'obus éclatera dans la fosse. On ne sort pas d'une fosse. Courir hors du char est encore plus bête que rester paralysé dedans entre un dément qui essaye de vous casser les jambes et un autre fou de peur de sortir et de peur de rester qui à coups de portes précipitées bat le sinistre tam-tam du délire. Je quittais la tourelle, me baissais pour aller vers Pradé qui soudain alluma. L'obus ne viendra pas. On ne peut pas en pleine lumière. On ne tue que dans la nuit. Léonard, pendant le mouvement que j'avais fait pour m'engager dans le boyau du char, s'était glissé dans la tourelle à ma place. Il en poussa enfin la porte, s'arrêta, la bouche ouverte, il ne sauta pas, s'accroupit brusquement et se retourna vers moi sans rien dire, la terreur laissant sa tête immobile, mais secouant ses épaules devant le fond noir de la porte ouverte dans la fosse. Les chenilles ne mordaient pas, nous étions dans un entonnoir. Sur les genoux et les mains, je fonçais vers Pradé, repoussait Bono qui secouait toujours en hurlant la porte latérale. Je vociférais au passage « Ta gueule ! » « Moi, je dis rien ! » répondit sa voix soudain normale que je reconnus malgré le chahut du moteur. Il me regardait avec l'œil mobile le frémissement de tout le visage des enfants qui attendent une paire de claques. Il se releva à mon casque cognant à toute volée le plafond du boyau et retomba sur les genoux. Sa gueule de terreur de cinéma avait pris devant la mort quelque chose d'affreusement innocent. « Je dis rien ! » répéta-t-il en même temps comme moi, comme nous. Il écoutait, attendait l'obus. Relançant la porte, il fixa enfin son regard sur les miens et les mains ouvertes, le casque enfoncé par le choc comme un galurin flageolant sous la secousse des chenilles qui patinaient. Il hurlait, hurlait sans me quitter du regard. J'atteignis Pradé. Puis, put me redresser un peu. Nous étions à l'avant du char dont la proue montait et peu à peu notre corps s'élevait comme si le char illuminait dans la fosse et lui présentait à la mort pour un sacrifice. Allons-nous retomber encore ? Mes mains huileuses couvertes de sang raclaient l'air à la façon des bêtes qui fouissent comme si j'avais été moi-même le char. Les chenilles mordent. Une frondière camouflée dans une fosse les chevilles ne mordraient plus. Sortirions-nous avant l'obus ? Mes trois compagnons étaient devenus mes plus vieux amis. Comme une explosion, une porte tapait encore. Il se pouvait que les artilleurs allemands ne se pas vus le signal de la chute du char à cause d'une relève que le quêteur roupillat ou qu'un idiot mais plus idiot encore espèce qu'il est plus idiot encore d'espérer qu'il existe des fosses sans canon pointées sur elle. Les chenilles mordaient toujours. Pradé coupa l'allumage. Qu'est-ce que tu fous ? Malgré ma fureur de sortir, je sentais que le silence tourne. Pradé coupa l'allumage. Qu'est-ce que tu fous ? Malgré ma fureur de sortir, je sentais le silence autour de nous comme une cuirasse. Tant que nous n'entendrions rien siffler, pour quelques secondes nous serions vivants. Cette porte allait-elle cesser de taper ? J'écoutais avec la même démence que j'avais regardée jusque-là et je n'entendais sous le gong de la porte que le grondement de nos vagues de chars répercutées par la fosse et par le blindage qui passait et s'éloignait. Mon casque collait à celui de Pradé, je hurlais, monte dans le mou de son couvre-oreille. Pradé, les jambes en l'air, calées par son siège dont le char immobile est dressé, se tourna vers moi comme la tête de Bono, sa tête de vieux, malgré le casque, était devenue innocente. Ses yeux bridés, ses trois dents esquissèrent un sourire indulgent, d'agonisant. le fiston, à ce coup-ci, je crois bien qu'il est foutu. Voilà qu'elle recommence à patiner les chenilles. J'essayais d'entendre sous les mots l'imperceptible naissance d'un sifflement d'obus. Si on insiste, on va se foutre sur le ventre. Le sifflement. Nous n'avions plus de coups. Les jambes de Pradé qui tairent les pédales avec un mouvement de grenouille protégeant son ventre. L'obus éclata devant nous, tout près. Plus de lumière. Recroquevillé, nous attendions le prochain obus. Non plus le sifflement ni l'explosion, mais le lointain coup de départ. la voie même de la mort. Et la face chinoise de Pradé sortit imperceptiblement de l'obscurité, devint distincte avec la solennité plombée du visage détué. Une clarté mystérieuse, trouble et très faible emplit le char. Comme si la mort nous eût fait signe. De plus en plus, la face immobile de Pradé extraordinairement absente, distraite de toute la vie par l'épouvante, se dégageait des ténèbres. Je n'écoutais même plus. La mort était déjà dans le char. Pradé tourna la tête vers moi, me vit et rejeta en arrière son cou traqué. Même libéré de l'obus par une terreur surnaturelle, la tête a toute volé dans le blindage et le coup de cloche du casque dissipant l'effroyable présence me fit enfin découvrir la glace de l'épiscope. Le char dressé regardait le ciel où la lune venait de se dégager et ce qui éclairait ainsi nos visages tant taris de vie et ce qui éclairait nos visages taris de vie. C'était le miroir qui reflétait le ciel lunaire immense et de nouveau plein d'étoiles. La porte tapa encore. Une main s'accrocha à mon dos. Je voulais la chasser mais j'étais suspendu. On peut sortir les gars, on peut sortir gueula la voix enfantine de Léonard. C'était lui qui secouait mon dos. Il avait quitté le char pendant notre manœuvre. Il grimpa dans le boyau vertical maintenant comme dans un échafaudage. Il y a des éboulis. C'est une espèce de fosse. Il y a au moins 20 mètres, 30 mètres avec des éboulis. Pradé fit aussitôt reculer le char. Léonard et moi montâmes jetés à plat ventre. Le char était de nouveau horizontal. Je me relevais, sautais par la porte de côté que Léonard avait laissée ouverte tandis que le char qui continuait de reculer s'arrêtait à ma gauche. Le rectangle de la porte ouverte seul éclairait dans la nuit où char et fosse se confondaient. Pradé avait pu rallumer. Là-haut, à la surface de la terre, notre formation cuirassée avec un son plus frêle que celui que nous entendions à l'intérieur du blindage passait toujours. Les obus semblaient partir lentement puis se précipiter pour arriver sur nous. Et tout sifflement semblait se diriger vers notre fosse. Un obus éclata en avant tout près à la même place que le premier. À son flamboiement je distinguais que la paroi que nous avions attaquée s'inclinait. N'être pas tué avant de sortir je n'osais pas allumer ma lampe électrique. D'ailleurs je l'avais laissée dans le char. On peut essayer d'y prader tout près de moi dans l'obscurité. Lui aussi était collé à la paroi. Hors de nos blindages nous nous sentions nus. Du mur de glaise une odeur de champignons sointait pleine d'enfance. Pradé frotta une allumette elle n'éclaira qu'à deux mètres. Encore un sifflement qui s'approcha de l'aigu au grave se précipita. L'épaule enfouie dans la glaise fascinée par le trou de ciel qui allait remplacer la rouge illumination fulgurante. Nous attendions une fois de plus. On ne s'habitue pas à mourir. L'allumette était extraordinairement immobile et sa flamme haletait comme un corps humain et vulnérable et mou. Nous étions plaqués au mur de cette fosse commune. Moi, Léonard, Bono, Pradé, une seule croix. Notre bout de ciel disparu s'éteignit. Des mottes dégringolèrent sur nos casques et sur nos jambes. Les vagues de chars passaient toujours là-haut mais en sens inverse. En retraite, ne sortirions-nous que pour tomber sur les colonnes blindées allemandes ? Je croyais déjà que nous allions sortir. La lampe électrique de Bono apparut. Il ne hurlait plus. Nous avancions tous quatre, toujours collés à la glaise. Il y avait un coin de mon cœur que rien ne distrayait. Il y avait un coin de mon cœur que rien ne distrayait, que rien ne distrairait de l'obus. Le camouflage s'étendait bien au-delà du trou qu'avait fait le char en tombant. Une paroi effondrée montait en pente presque douce. Nous l'aggravîmes jusqu'à nous heurter au tronc qui recouvrait la fosse. Jamais nous n'atteindrions le trou. Les prisonniers ne s'enfuient pas par le plafond. Il faudrait écarter les deux poutres les plus proches accroupies sous elles. Nous les éprouvions des épaules pétrifiées en momies péruviennes par chaque explosion. Mais depuis que nous pouvions agir, la peur était devenue action. Si nous ne pouvions, non, si nous ne pouvions rien contre les poutres, le char, lui ferait peut-être tout sauter. Il était derrière nous, silencieux, plus noir que la fosse. De sa porte entreouverte venait un ray de lumière où volait un insecte nocturne. minuteur de 23. On se fait juste une phrase en plus. Je n'avais pas prévu que ce pléiard si longtemps que je l'ai et que vraiment du mal à lire. Il me faudrait presque une lampe de poche. J'y penserai la prochaine fois. Nous nous y précipitâmes pour nous abriter. Le retrouvâmes comme une forteresse. Pradé manœuvra pour se placer devant l'effondrement. La terre meuble s'y était accumulée. Les vagues là-haut continuaient à refluer vers les lignes françaises. Nous, nous commencions à nous enliser. Pradé rabattit sous les chenilles la poutre de secours. Le chat se dressa, tâtona. Les chenilles s'agrippèrent comme des mains. Le char monta encore, se bloqua, patina encore, engagé comme dans le plafond de poutre. Si celui-ci ne cédait pas, notre effort enfoncerait, nous enfoncerait de plus en plus. Avant deux minutes, le corps du char serait collé à la terre et les chenilles continueraient à vide. La poutre de secours était maintenant inemployable. Allons chercher des pierres. Pradé ne répondit pas. plein moteur la masse d'acier s'enfonça dans les troncs du furieux rétablissement des taureaux mourants. Le char me lança contre la tourelle dans un fracas sonnant de trônes. Il faut que je reprenne celle-là encore. Plein moteur la masse d'acier plein moteur la masse d'acier s'enfonça dans les troncs du furieux rétablissement des taureaux mourants. Le char me lança contre la tourelle dans un fracas sonnant de troncs en pluie sur le blindage. À l'arrière on crie, un casque sonne et voilà que nous glissions comme une barque. Relevée, je repoussais d'un coup la tête de Pradé. Rollé à l'épiscope, j'étais nié dans le miroir à l'infini. La plaine Libra, nous avancions de toute notre vitesse entre les explosions, ne pensant qu'au fausse prochaine, chacun ratatinait à son poste. Et pourtant, la nuit qui n'était plus le sépulcre de la fosse, la nuit vivante, m'apparaissait comme un don prodigieux, comme une immense germination. André... 30 minutes pile, André Malraux, anti-mémoire, et comme ce serait un soulagement de penser que ça, l'humanité s'en serait débarrassée. Et non. Sous-titrage ST' 501